Hey yo tout le monde, c'est Mistral Stunt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Poulout, on est sur une ferme en ligne, on va la faire tous les deux, on va voir si on invite d'autres personnes par la suite, on a préparé un petit peu le terrain avec son père, et puis on va commencer en installant des bâtiments où on achète des tracteurs avec un champ, m'acheter des tracteurs avec un champ, ok, donc du coup on va acheter un champ qui est quand même plutôt bien, donc je vais prendre le même champ qui est sur ma session en ligne, parce que c'est un champ pas cher, tu vois, avec du soja qui se vend quand même plutôt bien sur cette map, on dépasse les 1000 euros le litre, je trouve ça plutôt pas mal, donc je pense qu'on va le cultiver celui-là, donc du coup on va le prendre, donc le champ 31, donc on a déjà la partie qui est juste dessus, donc ce sera notre ferme pour plus tard, je peux pas l'acheter, il va falloir que ce soit toi qui le fasse, l'achat du champ, ok, c'est sur le là, donc du coup, bah, on t'a mis en gérant pour la ferme, ok, c'est toi qui gère la ferme, comme ça, c'est plus facile, voilà, tous les deux on gère la ferme, ça marche, donc du coup on s'achète du matériel agricole maintenant, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme matériel agricole, tu voudrais quoi comme tracteur ? Je sais pas, bah au pire on prend pas un tracteur qui coûte trop cher dès le début, ouais, autant taper dans les petits tracteurs, c'est des petits tracteurs assez sympa, donc euh, t'as le choix entre tous les véhicules qui sont dans les petits tracteurs, on a 880 000, on est plutôt bien placé quand même, ouais, à te voir quel tracteur tu veux, euh, ok, on suit là, euh, moi je vais voir pour la moisse batte, ça c'est bon, on va quand même pas prendre une moisse batte à 200 000 non plus d'ailleurs, t'as qu'à choisir la moissonneuse au pire, moi je choisis le tracteur, ok, euh, déjà la moisse batte on va pas prendre une à 200 000, non, 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 ouais, on va prendre la moisse batte, on va prendre la barre de coupe adaptée, bon, là je vais dire, je vais me scan, hop, euh, c'est pas grave, faudra un saumon reçu par la suite, donc déjà, est-ce qu'on prend une grosse remarque ou pas ? euh, comme tu veux, la quatrième, elle a l'air pas mal, à 27 000, euh, la quatrième, euh, à 27 000 avec la bâche, elle a l'air pas mal, ouais, on achète, c'est là, ok, euh, voilà, et puis il va nous falloir un semoire aussi, ouais, un semoire, il prend le Waderstad, bah prends si tu veux, Ok, mais je pense que je vais prendre le Waderstad, il est plutôt bien, il va falloir acheter les palettes de semences avec, je vais en prendre trois, hop, et puis, est-ce qu'on prend un pulvérisateur ou on attend un petit peu ? On attend un peu encore qu'on a assez de sous, ok, euh, peut-être acheter un commandement de deuxième tracteur pour pouvoir s'occuper, euh, ouais, du truc, il demande combien de chevaux pour fonctionner celui-là ? Il faut au moins 110 chevaux, donc petit tracteur. Bah, franchement, on va partir sur une base sûre, je pense qu'on va partir sur le Fiat, on va le mettre en refine pour le préparer, euh, au pulvérisateur après, hop, donc, le petit Fiat, il est là, il est tout beau, tout propre. Voilà, on le remplit. Je t'attends. Ouais, j'arrive. Je suis juste en train de... ... m'occuper de remplir le... ce mois. On prendra la machine à batteuse après, si tu veux. Ouais, faudra la prendre. Parce que j'en vis. Hop. Donc ça, on va déjà le ramener près du champ. Allez, go. Bon, du coup, Pouloute, euh, pour tous ceux qui n'ont pas le jeu, tu en penses quoi de Farming 19 ? Je sais pas. Tu trouves que c'est un bon jeu ? Qu'il y a quand même des petits défauts ? Hum, non, il a rien. Ah, donc, vous avez l'avis du professionnel, le jeu, et très bien, oula. Je suis pas un cheval, il n'y a pas la peine de me chevaucher. Hop là. C'est le premier déjà qu'on a acheté. C'est le 19 qu'on a acheté. À droite. Hop là. On va partir... On va partir sur... Elle est trop tôt. On va commencer. On est sur le champ 31. Donc, bien quand même. On n'a pas trop de problèmes financiers pour le moment. Donc là, je vais aller chercher la moissonneuse batteuse. Pour la ramener à la ferme. Et puis, on va pouvoir commencer à moissonner. Ouais. On va gagner un peu de sous. Donc, il y en a un autre qui fait des missions au pire. On pourrait faire ça. On va voir. Pour l'instant, ça sert à rien de faire les bottes de paille. Vu qu'on n'a pas d'animaux. Ouais, non. Ouais, on n'a pas d'animaux pour l'instant. On verra sûrement plus tard dans un autre épisode pour les animaux. Ok. Par contre, pour voir combien de temps elle dure la vidéo, je vais juste lancer un petit chronomètre. Pour voir que ça ne dure pas non plus trois siècles. J'aurais dû y penser plus tôt à faire ça. Parce que là, du coup, ça ne va pas être plus le vrai temps de vidéo. Donc, du coup, là, j'arrive avec la moissonnerie. Je suis là dans pas longtemps. Ok. Ah, mais oui, on ne trouve pas sur la carte. Ouais. Ouais. Hop. On va mettre les petits gyroforts. Après, on mettra les petits clignotants. Mince. Les petits clignotants. Donc, d'ailleurs, pour le DLC class, la vidéo que j'avais faite pour le DLC class, je vous ai montré que le clignotant fonctionnait, mais il marche aussi sur tous les autres véhicules de Farming Simulator 19, comme on peut le voir sur cette moissonneuse. Donc, du coup, on va déjà préparer la moissonneuse le temps que le champ se prépare qu'il soit bon pour la croissance. Donc, on va voir déjà où est-ce qu'il en est. Il est 100% fertilisé déjà, c'est une bonne chose. Donc, un truc qu'il n'y aura pas besoin à faire. Il faudra par contre le labourer, peut-être, pour avoir un meilleur rendu. On fera sûrement une location pour ne pas qu'on perde trop d'argent. Et puis, après, pour la mauvaise herbe, on verra après comment ça se passe. Du coup, voyons voir. On va augmenter un peu le temps, histoire que ça pousse un petit peu plus vite. Ah, il va falloir que ce soit toi qui le fasses, mon petit Pouloute. Ok. Si tu pouvais le mettre en 120, je sais que ce soit prêt. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Ça, ça te dérange de moissonner, Pouloute? Oui. Ça te dérange de moissonner? Non. Ok. Dans ces cas-là, moi, je vais commencer à faire des missions. On va faire de l'épandage à engrais, ce qui se trouve. Voilà, je vais prendre un épandage d'engrais au champ 40. D'accord. Voilà. Donc, je vais louer les objets. Et puis, c'est parti. On va quand même mettre les gyropares pour aller sur la route, pour un minimum de RP. Il va falloir que j'achète. Donc, on va prendre de l'engrais liquide. Une valeur sûre. On se met un petit peu la radio pour avoir un maximum d'ambiance dans le tracteur pendant l'émission. Et on est parti. Avec DJ Michel à la radio. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de baisser, ça? Il faut aller au champ 40. On est parti. Direction au champ 40. Ouais. 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 Tu as prévu la mission au moisson. Il a télécommande commencé de gaming. À la maison. Hop. On va passer tout droit comme ça Super je me trompe de côté On peut pas moissonner c'est pas la bonne moissonneuse Bah si c'est pourtant sur ma partie sauvée j'ai réussi à moissonner On peut pas moissonner c'est pas la bonne moissonneuse Attends on fait voir Descends de la moissonneuse Ah c'est normal il est encore en cours de croissance C'est pour ça que tu peux pas le récolter pour l'instant Ah c'est pour ça Ouais Donc en fait tu vois Si tu descendes ton véhicule Et tu vas dans le champ et tu vises le sol Possibles Couches de culture Soit croissance en cours de croissance Est-ce que t'as mis La croissance de culture en mode rapide Pour savoir Est-ce qu'on met les destructions des cultures Autant les mettre Comme ça ça fait un peu plus RP Ok En tout cas moi je suis parti pour Ma petite mission Dépendage d'engrais Donc le champ est pas non plus immense On a quand même un assez large espèce de travail Donc je pense que la mission devrait aller assez vite Hop là Ah parti en pause Donc moi je pense que je vais mettre mon petit régulateur de vitesse Voilà Et puis il n'y a plus le cas rouler Il y a quelqu'un dans notre section ? Ouais il y en a un qui s'est ramené Il va falloir l'enlever lui d'ailleurs Parce que s'il fait des bêtises pendant la vidéo Ça va pas le faire Oh non Eh oui Par contre il parle pas Euh bah du coup vire le s'il te plaît Bon voilà pour mes abonnés on est pas méchant c'est juste que là comme Ça va sur Youtube et qu'on a peur qu'il fasse n'importe quoi avec les cultures etc On le vire par précaution Ouais voilà Et on invitera que ceux en qui on a vraiment confiance Voilà Ça on est où du côté de la moisson Tu peux l'exclure ou pas celui qui est avec nous là ? S'il te plaît S'il te plaît Pourquoi il y a tout le monde qui a rejoint ? Comment ça se fait ? On n'a rien dit Je crois que tout à l'heure on devra virer des personnes Euh bah si tu pouvais les virer maintenant ce serait bien avant qu'ils fassent des bêtises Il y en a encore un qui sera mien ? Vache Euh je crois qu'on devrait peut-être virer une personne non ? Euh bah faudrait virer tout le monde en fait Comme ça on risque tous les deux pour la vidéo Ok C'est ce que j'ai Petit problème technique là Et puis réduire le nombre de joueurs de la partie à 2 Comme ça il n'y a plus personne qui peut rejoindre Voilà C'est fait Ok Nickel C'est bon ou pas ? Les cultures sont quand à récolter ou pas ? Oui Ouais ? Bah du coup est-ce que tu peux remettre le temps en temps réel s'il te plaît ? Comment on fait pour limiter le nombre de joueurs ? Euh... Un trou de mémoire Attends Comment on fait déjà ? Je sais plus comment on fait Au pire c'est pas grave on les virera Mais est-ce que tu peux le remettre le temps en temps réel ? Ah bah c'est bon Nickel Encore ? Ah bah il est encore lui Ah lui il tient à rester lui hein Finis Faudra le ré-exclure Bon en tout cas si ces personnes tombent sur ma vidéo Désolé mais c'est juste qu'on fait une vidéo tous les deux Voilà Donc si jamais vous tombez sur ma vidéo on vous s'excuse Voilà Ça part en steak là Il y a trop de monde qui vient Encore ? Ouais mais c'est la même personne Ouais lui il est revenu tout à l'heure là Il veut parler je crois Il veut parler je crois Il veut parler je crois mais on l'entend pas Il veut parler je crois mais on l'entend pas C'est normal on est en partie audio Ouais Encore ? Encore ? Oh vache Dubman Oh la Oh la Oh la Oh la la Oh la 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 Oh non on recommence pas la session Ouais faut Faudrait les virer Cette fois fait bannir comme ça ils pourront plus revenir après Oh ils font n'importe quoi c'est pas vrai On va voir Ah c'est un dingue là Pire j'ai qu'à faire le tour Oh la Va falloir les bannir Je crois qu'on devra recommencer la session Bah Et si on faisait Une pause dans la vidéo et qu'on reprenait après Ouais Bon du coup Petite ellipse pour la vidéo les amis Le temps qu'on règle tout ça C'est bon Et re tout le monde Désolé pour le petit soucis technique qu'il y a eu tout à l'heure Donc on reprend Cette fois il y aura plus de problème Il y aura plus de personnes pour s'incruster Tout est Tout est ok Au passage on sait aussi improviser un petit silo pour les pauvres comme dit mon ami Donc notre silo pour les pauvres il se trouve juste ici Tadam Voilà Donc on va le garder Ça sera toujours pratique pour l'instant Tant qu'on achète un vrai silo Voilà Voilà En tout cas Je remercie son père parce qu'il fait quand même un beau petit chemin Parce que ça c'est pas un chemin Qui a été fait par farming C'est son père qui l'a improvisé Oh Ah oui c'est vrai c'est le silo pour les pauvres il a coupé le chemin Là comme je viens de faire le contour tu pourras bientôt arriver avec la remorque si tu veux Ok T'es bientôt plein Euh non c'est juste que comme ça le temps je peux te verser le truc Parce que j'ai commencé à faire le tour Alors tu pourras venir sur l'endroit où j'ai coupé Ça marche Bah je te la pose ici la remorque alors Comme ça tu pourras faire un deuxième détourage et on te vider J'attends Comment on met en route le truc ? Comment on lâche le truc ? Ohlala 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 Ça part en drame Comment on lâche le truc là ? Tu fais L1 avec la flèche de bas C'est là Voilà Donc c'est reparti Il faut reprendre la moisson les amis J'ai joué Attends Je suis en train de faire mon régulateur de vitesse pour ne pas avoir toujours un fond C'est parti Voilà Vas-y je te laisse manoeuvrer Oulala Attention à l'accident Hop On va se remettre comme ça Ça fait quand même une belle image Ça fait quand même une belle image Là ça a fait des belles photos d'en poche, donc voilà avec la Techni Hollande, donc la TX-32 il me semble, avec un petit fan, une jolie petite remords de 24 000 litres de contenance. Donc on commence avec un bon début, c'est pas mauvais, c'est même très bon je trouve Je vais te laisser la remorque ici et je vais aller faire des missions C'est quoi ? Je vais aller faire des missions, je te les serve Oh, je voudrais voir un bug Oui non j'entends pas beaucoup Euh ouais, du coup je te disais que je te laissais la remorque là où elle est et puis je vais faire une mission Ok Et dès que la remorque sera plein, est-ce qu'on met dans le silo des pauvres ? Je pense qu'on va plutôt aller le vendre pour se faire de l'argent en attendant Ok Euh... Quelle mission je peux prendre ? Je pense que ça va partir sur les pandas, je peux pas que ce soit trop long Euh... Voilà, le cultivant, le cultivateur Le champ 20 il est bon là Bon, enfin je pense que je vais prendre euh... Je vais prendre euh... Je vais prendre ça ah c'est vrai c'est la nuit noire on ne peut pas sortir magasin il est fermé oui faut attendre qu'il soit 9 heures maintenant on a accélère le temps si tu veux bah après faut espérer que la fanaison des cultures à se désactiver parce que sinon ça reste de faner et puis on va perdre la récolte c'est désactiver ok bon bah c'est bon voilà ça c'est bien l'engrais à 5 heures du matin il commence déjà à faire un jour bon bah j'ai annulé cette mission parce qu'en fait j'ai envie de voir que je me réduis du coup je prends celui-là parce que j'ai que l'engrais liquide donc hop on va allumer les tiges gyro on va accler la masse c'est sinon le tracteur il va galérer donc on le remplit il n'y a plus qu'à attendre 9 heures je vais peut-être acheter un deuxième une deuxième palette d'engrais histoire que je sois sûr de pouvoir faire le contrat ça y est là je suis rentré à fond il n'y a plus qu'à attendre que la porte s'ouvre et on est parti donc il va falloir faire la mission au champ 57 qui est en bas à droite non moi je suis bien dans l'instant j'aime pas donc dans quelques instants je vais pouvoir y aller on voit moi à l'accord toi qui es à la clé nickel ça y est c'est ouvert on va pouvoir y aller donc du coup on se retrouve dans un petit milieu hollande avec un petit pulvérisateur hardy et une petite masse de 1000 kg il me semble aussi 1000 kg c'est ça je peux remettre le temps en temps réel ok temps réel c'est bon temps réel c'est bon puis après une fois que ce sera fait machin qu'on à la fin de la vidéo je vais je vais quitter pour commencer le montage ça sera pas un montage de dingue je resterai dans la partie vocale avec toi pour pour qu'on puisse parler du montage etc ouais là va falloir que je tourne à droite pour rejoindre le champ 57 hop là on va changer la radio hop là donc là on est sur la rock radio actuellement dans cette petite milieu hollande d'ailleurs qui est très jolie quand même comme du hollande il y a vraiment pas mal de trucs qui sont super bien faits dans cette hollande hop et bien celui là j'ai pas pris la bonne route je me suis trompé de route c'est juste pourquoi j'ai dit que je crois une vidéo Ah, je crois que les cochons ne sont pas vers là bas, il doit y avoir la grue à cochons, je vais le voir là. Sur ce tracteur là, les rétros sont plutôt bien réglés pour une fois d'ailleurs, je viens de voir, car d'habitude les rétros sont mal réglés et ils affichent toujours le mauvais endroit. Hop là, par contre je vais passer comme ça, parce que j'ai raté la sortie. Je vais me tuer le R2 en passant dans le champ du voisin. Direction là bas, on va essayer de ne pas se reprendre un arbre dans la tronche. Et puis dès que j'ai fini le champ 57, je pense que j'arrêterai la vidéo. On se retrouvera demain pour la suite soit de cette carrière là en multijoueur, soit pour la partie de 0. On verra suivant nos disponibilités. Si Poulou est là demain, on continuera la partie multijoueur. Si il n'est pas là, je ferai la partie. Peut-être je serai là demain, peut-être. Peut-être, donc faudra voir demain. Ouais. En tout cas, finissons le petit champ 57 et au prochain épisode de la ferme en ligne, j'essaierai de prendre un petit peu la moissonneuse et je laisserai Poulou de faire un petit peu de mission. Comme ça, vous pourrez voir différentes choses durant cette petite carrière en ligne. Que vous restiez pas tout le temps sur des missions du jeu répandage. Justement, c'est toute histoire que vous puissiez changer un petit peu, etc. Car au bout d'un moment, je pense que ça va vite vous saouler de voir tout le temps la même chose. Puis une fois avancé dans l'histoire, on essaiera de se faire des animaux. Donc vaches, cochons, moutons, on verra. On essaiera aussi au prochain épisode de se prendre un silo pour riches. Parce que le silo pour les pauvres, c'est bien, mais pas très pratique. Dès qu'on aura fini les deux champs, qu'est-ce qu'on fera ? Dès qu'on aura fini les deux champs, on ressemblera. Et puis si on a assez d'argent, on commencera à faire des animaux, etc. Oui, on commencera à mettre des bâtiments, à installer les vaches, les cochons, etc. Voir même, on s'achètera peut-être un petit chien, on l'appellera Yuki. Comment on l'appellera ? Yuki. Il va s'appeler Yuki si on prend un chien. Bon, du coup, je sais qu'en commentaire, vous allez me dire, mais c'est quoi ce nom pourri pour un chien ? Et bah, je sais pas, c'est sorti mon imaginaire comme ça. Le petit Yuki. Car oui, maintenant, sur Farming Simulator 2019, il y a de nouveaux animaux. Donc, les vaches, les cochons et les poules restent comme sur les anciens Farming Simulator. Et par contre, ce qui a été rajouté, ce sont les chevaux. Il y a les chevaux et puis il y a les chiens. On peut avoir un chien en installant une niche. On peut le nourrir. Il a une petite balle avec laquelle on pourra jouer. Non, on peut pas, il s'en fiche de la balle. Ah bon ? Bah voilà. Oui, j'ai déjà essayé. Donc, on lui balancera dans la tronche. On balancera dans la tronche de Yuki. On verra s'il va aller la chercher. Il s'en fiche de la balle. J'ai essayé une fois, il est parti chier. J'ai même pas réussi à le retrouver. Ah, il t'a abandonné. Bah, il se venge. Souvent, ce sont les animaux qui sont abandonnés par leur maître. Franchement, si je donne mon avis sur ça, je pense que... Je crois qu'on devra peut-être pas lui lancer la balle. Parce que je crois que sinon, on l'aura plus. Si on lui lance la balle, il va partir trouver une autre ferme. Par contre, le truc qui est dommage dedans, c'est qu'il peut pas y aller dans les véhicules. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans la pub... Enfin, pas dans la pub. C'est vrai que dans le trailer de Farming, on peut voir que le chien est avec lui dans le pick-up. Mais c'est vrai qu'on peut pas le rentrer dans nos véhicules. Non. Donc ouais, ça aurait été bien qu'il le fasse pour de vrai, ça. Ça aurait pu être bien. Ouais, mais par contre, il peut nous suivre à pied. Ouais, à pied par contre, il nous suit. Oh, tu te rappelles la dernière fois qu'est-ce qu'on avait fait ? Avec le chien ? Avec... Ouais. Je sais plus, rafraîchis-moi la mémoire. Quand on avait fait la grosse montagne, ça a commencé à être du n'importe quoi. Ah ouais. Donc je vais expliquer aux abonnés. En fait, on était 5, 6 sur un serveur. Et en fait, comme c'était le bazar sur le serveur, personne ne respecte quoi que ce soit. Et on a commencé à faire une pyramide humaine. Donc on a réussi à empiler 4 mecs, l'un au-dessus de l'autre. Puis après, bah... Il y a quelqu'un qui est venu et qui nous a montré comment faire pour avoir plus d'argent. Et puis après, bah ça a commencé à partir en cacahuètes. On a acheté des camions, des tracteurs, des moissonneuses. On a acheté des pick-ups avec lesquels on a fait du stock car. C'est parti en cacahuètes. Et au final, on a acheté des enclos à chevaux. On a créé une montagne avec le mode paysage. Et puis, bah, on s'amuse à grimper et puis à sauter de la montagne avec le cheval. Donc c'était vraiment parti en... En bazar, tout ça. Donc du coup, là, je suis revenu à l'affaire. Je décharge mon engrais. Je récupère les sous. Et la vidéo s'arrêtera là pour aujourd'hui. On continuera à faire le champ hors caméra sûrement. Donc, moi je décharge mon engrais. Je décharge mon tracteur. Et obtenir le contrat. Donc voilà, plus 2117 euros de revenus de contrat. Et sur ce, les amis, je vais vous dire bye bye. On se reverra sur une autre vidéo sur mon demain. Si c'est pas demain, ce sera peut-être après-demain. Voilà, à voir. Donc, sur ce, salut tout le monde. C'était Misral Stunt. Bye.